Après les nombreuses critiques prononcées à son égard dans la presse par son père, Meghan Markle a décidé une bonne fois pour toutes de couper les ponts avec lui. La relation entre Meghan et son père Thomas Markle est au point mort. Pire encore, l'épouse du prince Harry a décidé de ne plus jamais adresser la parole à son géniteur qui n'a eu de cesse d'avoir des propos acerbes à son égard depuis qu'elle est en couple avec le prince Harry. D'après US Weekly, Meghan Markle se sentirait trahi par son père à cause également de ses nombreuses révélations dans la presse. Cela ne cesse d'empirer, il n'arrêta pas. C'est choquant, a confié une source. Après avoir pris la parole de nombreuses fois que cela soit au sujet de son mariage avec le prince Harry ou pour dénoncer le fait qu'elle préférerait le voir mort, Thomas Markle, un ancien directeur de la photographie de 74 ans, a une nouvelle fois accusé sa fille de ne pas répondre à ses messages et de l'avoir totalement oublié depuis son arrivée dans la famille royale britannique lors d'un entretien accordé au Daily Mail. J'ai essayé des douzaines de fois de la contacter, via SMS et par lettres. Mais elle et le prince Harry ont érigé un mur de silence. Ils ont fait ce qu'ils m'ont dit un jour, de ne jamais faire, croire toutes les choses négatives qui sont dites sur moi » expliquait Thomas Markle avant d'assurer qu'il avait toujours été proche de sa fille auparavant. Il a fait alors parvenir au Daily Mail une photo de lui et de Meghan Markle en robe de mariée, lors de son premier mariage en 2011. À ces photos, il a également joint des petits mots que lui avait écrit à la main Meghan Markle, à l'époque où père et fille étaient en bon terme. Une époque désormais révolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada